Bienvenue dans ce chapitre bonus dédié à la création d'une web API. Dans ce chapitre, on va voir comment créer une API, on va parler des verbes HTTP, on va voir comment documenter notre API avec Swagger, on va parler de la consommation de cette API depuis du code C-Shar, et on va voir les problématiques CORS, CROSS, ORIGINE, RESSOURS, SHARING. On a vu dans le cours principal que notre application pouvait consommer en direct une base de données. Mais que se passerait-il si mon application n'était qu'un client parmi d'autres de cette base de données, et que j'avais d'autres clients à côté qui eux aussi auraient besoin de consommer cette base de données ? Par exemple, si j'ai un site web d'annuaire des élèves, que j'ai une application mobile, et que j'ai une application back-office qui me permet de gérer cette annuaire des élèves. Ces trois applicatifs ont besoin de consommer la même base de données avec les mêmes informations. Je pourrais me contenter de les faire consommer directement chacun cette base de données. Mais ce serait un petit peu dommage parce qu'en termes de maintenance, et si jamais j'ai besoin d'implémenter des règles métiers, je pourrais le faire directement via un élément intermédiaire. Cet élément intermédiaire, c'est une API que je pourrais mettre entre les deux, et qui permettrait à chacune de ces applications de consommer l'API directement, et qui elle-même consommerait la base de données. Toutes les ressources intermédiaires, toutes les règles métiers, tous les éléments qui sont communs à ces applications, pourraient être centralisés dans cette API. Une API, c'est une interface qui permet de rendre disponibles des données et des fonctionnalités d'une application à d'autres applications, sans avoir à les redévelopper. On parle d'API REST lorsqu'elle respecte certaines contraintes d'architecture, par exemple le fait qu'elles soient stateless, c'est-à-dire qu'on ne conserve pas d'état entre deux appels de l'API. Admettons par exemple que je récupère les informations d'un bâtiment, et qu'ensuite je veux récupérer les salles de ce bâtiment, et bien l'API ne doit pas mémoriser qu'avant j'ai consulté les informations du bâtiment. Elle doit également effectuer ses échanges client-serveur à l'aide du protocole HTTP. Elle doit permettre l'identification des ressources, donc si je veux accéder à une ressource, je dois pouvoir l'identifier avec un code ou un identifiant, pour accéder directement à cette ressource, et d'autres encore contraintes. Des API, vous en connaissez sans doute. On peut citer parmi elles les API de datagouf.fr, qui sont les données mises à disposition par l'État. On peut citer Spotify, ou encore ServiceNow, qui est un outil de gestion de la demande. On peut citer le logiciel Jira, ou encore Google Maps, ou Paypal, ou Microsoft 365. Lorsqu'on parle d'API, il y a une première notion qui est importante, c'est la notion des verbes HTTP. Ces verbes vont nous permettre de donner une intention à ce qu'on souhaite faire sur l'API. Il en existe plusieurs, les principaux ce sont les GET, POST, PUT, PATCH et DILET. Le GET qui permet de récupérer une ou plusieurs ressources, donc on veut récupérer quelque chose. Le POST qui permet de créer une ressource. PUT et PATCH qui vont permettre de mettre à jour toute ou partie d'une ressource. Et DILET, comme son nom l'indique, qui va permettre de supprimer une ressource. Par exemple, si je fais GET slash API slash SAL, et bien ici, on sait que mon intention, c'est de récupérer la liste des SAL. Si je fais GET slash API slash SAL slash 5, et bien on sait que mon intention, c'est de récupérer le détail des informations d'une SAL. Et enfin, si je fais un POST slash API slash SAL, en passant dans le corps de la requête l'objet que je souhaite, et bien on sait que je veux créer une SAL de réunion. Ça nous amène sur un second élément important lorsqu'on parle d'API, ce sont les URI. Si les verbes donnent l'intention qu'on veut, et bien les URI font aussi partie prenante de cette intention. Ici, par exemple, si je fais un GET slash API slash SAL, je vais récupérer l'ensemble des SAL de réunion. Si je fais un GET API slash SAL slash ID, et bien on sait que je veux récupérer une ressource spécifique qui porte cet identifiant-là. De la même manière pour le POST qu'on a vu juste avant, pour créer une SAL. Le PUT qui va me permettre de mettre à jour une SAL, dont l'identifiant est passé dans l'URI, et les éléments à mettre à jour, l'objet, est passé dans le corps de la requête. Et pareil pour le DELETE slash API slash SAL slash ID. Donc là, on sait que je veux supprimer cette ressource. Ça permet d'être clair sur les intentions qu'on veut donner à l'API. Si par exemple j'ai des ressources liées, comme là des réservations liées à une salle de réunion, et bien je vais pouvoir faire slash API slash SAL slash l'ID de la salle slash réservation pour récupérer l'ensemble des réservations de cette salle. Si j'avais voulu récupérer toutes les réservations, peu importe la salle, et bien là j'aurais fait slash API slash réservation. Et enfin, dans les deux cas, si je souhaite récupérer le détail d'une réservation, et bien je passe par slash API slash réservation slash ID, et non pas via la première URL à laquelle je rajouterai un slash ID. Le troisième et dernier élément important lorsqu'on fait une API, ce sont les résultats de cette API, donc la réponse avec des codes HTTP. Si on normalise d'un côté la requête qu'on envoie à l'API, via les verbes et les URI, et bien le code de retour de l'API doit aussi nous indiquer quel est l'état de cette requête. Il y a plusieurs familles. La première famille, c'est les codes HTTP 200, qui sont les codes de succès. Donc ce sont des codes qu'on va retrouver dans nos APIs. Par exemple le code 200, qui signifie OK, ça veut dire que la requête est un succès, elle s'est bien déroulée, et on va renvoyer des éléments dans le corps de la réponse. Le code HTTP 201, qui signifie Created, là indique que la ressource a bien été créée, et on envoie le résultat de cette création, donc l'objet qui a été créé, dans le corps de la réponse. On peut éventuellement effectuer un traitement qui soit bien passé dans notre API, mais qui ne nécessite pas de retourner des informations, et dans ces cas-là, on peut retourner le code HTTP 204, qui signifie simplement qu'il n'y a pas de contenu, mais que la requête s'est bien exécutée. Ce serait le cas par exemple, si on a une API qui envoie des mails, et bien une fois que le mail a été envoyé correctement, pas besoin de retourner un contenu particulier, on retourne juste 204, qui indique que ça s'est bien passé, mais qu'on n'a rien de particulier à retourner. La deuxième famille qui va nous être utile, c'est les codes HTTP 400, les codes d'erreur. Là, on va utiliser le premier, le HTTP 400 Bad Request, pour indiquer par exemple, qu'on attendait un paramètre, et que ce paramètre n'a pas été envoyé correctement. Exemple, j'attends un identifiant pour récupérer une salle de réunion, et cet identifiant, il se trouve qu'il est nul. Et bien je vais pouvoir envoyer un Bad Request, pour indiquer que la requête qui m'a été envoyée n'est pas correcte. Le deuxième code HTTP 400 qu'on va pouvoir utiliser, c'est le code 401. Alors, les codes 401 et 403, il y a peut-être relativement peu de chances que tu les renvoies toi-même via ton API, peut-être que c'est plutôt l'API en elle-même qui va les renvoyer. 401, ça signifie unauthorized. Contrairement à ce qui est indiqué, ça ne veut pas dire non-autorisé, ça veut dire simplement que l'utilisateur qui a appelé l'API n'est pas authentifié pour accéder à cette API, alors qu'il le devrait. Et le 403, ça signifie qu'il est bien authentifié, mais par contre, il n'est pas autorisé à accéder à cette ressource. Si par exemple, tu as une API qui contient des fonctions d'administration et qui sont accessibles uniquement à des administrateurs et que la personne qui fait une requête à ces actions d'API n'est pas administrateur, eh bien, tu pourras renvoyer un code 403. On a ensuite le plus connu, je pense, le code 404, not found, qui là indique simplement que la ressource demandée n'est pas trouvable. Eh bien là, par exemple, si tu veux récupérer une salle de réunion, tu passes un identifiant de la salle de réunion, la base de données ne te retourne aucun résultat, eh bien, tu vas pouvoir retourner une erreur 404 indiquant que la ressource est introuvable. Et enfin, le dernier code de la famille 400 que tu vas pouvoir utiliser, que tu vas pouvoir rencontrer, là encore, c'est peut-être plus ton API qui va le renvoyer plutôt que toi directement, c'est le code 405, méthode not allowed. Ça signifie par exemple que si je crée une API qui est en lecture seule, qui ne permet que des get, et que toi, tu veux envoyer dessus une requête post, eh bien, l'API va simplement te retourner une erreur 405, un code HTTP 405, t'indiquant que la méthode que tu utilises, le post, n'est pas autorisé puisque je n'autorise que le get. La dernière famille qui va nous être utile, c'est la famille des erreurs 500, et plus particulièrement, l'erreur HTTP 500, internal server error, qui indique qu'il y a eu une erreur qui s'est produite dans l'API et que le serveur ne sait pas la traiter. Ça peut être le cas, par exemple, s'il y a une exception qui est levée dans ton code d'API que tu n'as pas traité par un try-catch. Si, par exemple, tu récupères un élément d'une base de données, que cet élément, il n'y en a pas, il est nul, eh bien, que tu appliques derrière du code, tu vas avoir une nulle référence exception, et si tu ne l'as pas traité dans ton code, ton API va simplement retourner une erreur 500, sans beaucoup plus de précision. Donc voilà les codes HTTP qu'on pourrait être amené à retourner via notre API. Alors, pour créer une API, comment on va s'y prendre ? On va ouvrir donc Visage Studio, on va faire Créer un nouveau projet, et ici, on va choisir API Web ASP.NET Core. Donc si elle n'apparaît pas, tu peux la chercher directement via la barre de recherche, et on va faire Suivant. Ici, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler, par exemple, API. Je la laisse au même endroit, je fais Suivant, je laisse .NET 6, style d'authentification, pareil, je laisse configurer pour HTTPS. Il me propose ici d'utiliser des contrôleurs. Pourquoi ? Parce qu'avec .NET 6, il y a la notion de minimal API qui a été intégrée, et qui permet de décrire directement le contenu de son API dans un seul fichier, le fichier Programme. Personnellement, je n'aime pas cette possibilité, donc je vais laisser cocher cette case pour utiliser des contrôleurs. Ensuite, il me propose d'activer la prise en charge d'OpenAPI. OpenAPI, c'est un standard d'API. Et ici encore, j'ai cette case que je vais cocher pour lui dire de ne pas utiliser d'instructions de haut niveau. Voilà, mon projet a été créé, et donc j'arrive bien sur un projet ASPN Core d'API. Ici, j'ai déjà un contrôleur qui existe, un contrôleur d'exemple qui s'appelle Weather Forecast, et qui me permet de tester que l'API fonctionne. Si je regarde dans Programme, on voit ici que dans notre classe Programme, il n'y a pas grand-chose qui change par rapport au fonctionnement habituel de nos applications web. On retrouve bien Node Builder Web Application, des services qui sont ajoutés, si ce n'est qu'ici, on va retrouver ces deux éléments supplémentaires dont on va parler un peu plus tard, dont on va parler juste après dans le cours. Et donc, je vais lancer mon API pour pouvoir constater qu'elle fonctionne. Ici, je vois que mon API s'est bien lancé, et j'ai bien le résultat, du coup, en JSON de l'appel de mon API. Ce résultat, je peux le comprendre à partir du code du contrôleur Weather Forecast. Ici, ce qui se passe, c'est que j'ai mon contrôleur qui hérite de contrôleur base. J'ai une route, ici, qui indique le mot-clé contrôleur, ce qui veut dire que la route prendra le nom du contrôleur, ici, Weather Forecast. J'ai un attribut au-dessus API Contrôleur, et à l'intérieur, j'ai donc une méthode Get, qui est dessinée en HTTP Get, qui n'a pas de route particulière, ce qui veut dire qu'elle est à la racine du Get. Et ici, je retourne simplement une énumération avec des valeurs qui viennent de ce tableau déclaré plus haut. Donc, voilà pour l'API. Si moi, je souhaite créer mon propre contrôleur, ici, je vais faire Ajouter, Contrôleur. Je vais lui dire que c'est un contrôleur d'API, ici, et que je souhaite créer un contrôleur vide, Ajouter, et je vais l'appeler TestController Ajouter. Ici, j'ai donc un contrôleur vide. On voit bien qu'il y a l'annotation API Contrôleur qui a été ajoutée. Il y a API Slash Contrôleur qui a été ajouté ici. Donc, si je souhaite une URL différente, je vais pouvoir rectifier à cet endroit-là. Et là, à l'intérieur, je peux créer moi-même l'action qui m'intéresse. Ici, par exemple, je vais faire un Public E Action Result. Je vais appeler Get, en lui passant un string Non. Et ici, je vais simplement retourner. Je vais d'abord faire un test. Si mon nom est nul ou vide, à ce moment-là, je vais faire un return de Bad Request. Et ensuite, ici, si tout se passe bien, je vais faire un return de Non. Et je vais me faire mieux. Je vais retourner Bonjour Non. Voilà. J'enregistre. Et ici, je vais simplement indiquer une route en disant qu'ici, ma route, ce sera Bonjour Slash suivi du Nom. Ce qui veut dire que l'URL complète pour arriver ici, ce sera l'URL de mon API Slash API Slash Test Slash Bonjour Slash Nom. J'enregistre et je relance mon API. Alors ici, je corrige parce que je me suis trompé. C'est HTTP Get. Voilà. Et je lance mon API. Ici, si je commence à taper API Slash Test Slash Bonjour Slash Christophe, on voit qu'il me retourne bien Bonjour Christophe. Donc, on a vu comment créer notre première API. Alors, on a vu comment créer une nouvelle API. On a vu qu'elle fonctionnait. Mais pour qu'elle soit utilisée, il va falloir la documenter. Et pour la documentation, on va pouvoir se baser sur Swagger qui est le plus souvent utilisé. Swagger, ça ressemble à ça. On va avoir le titre de l'API, sa version, une description, éventuellement des informations de contact. On pourrait avoir des informations et on va avoir la liste de nos contrôleurs d'API avec les actions à l'intérieur. Pour générer cette documentation, Swagger va se baser à la fois sur les routes de notre API et sur la documentation XML qu'on va fournir. La documentation XML, on va voir juste après ce que c'est. D'abord, pour utiliser Swagger, il faut installer le package nugget swashbuckle.aspnetcore. Alors, pas d'inquiétude, lorsque vous créez une API avec .NET 6, normalement, tout est déjà installé comme il faut. Ensuite, il va falloir aller dans les paramètres de notre projet pour activer la documentation XML, donc dans la section build sortie, mettre le nom d'un fichier XML, donc le chemin vers ce fichier. Ici, par exemple, swagger.xml, ça veut dire que ça va créer ce fichier-là à la racine de mon projet. Ensuite, on va simplement générer l'application, ce qui va générer la documentation XML à partir des summaries qu'on va mettre sur nos méthodes et nos contrôleurs. Ici, par exemple, sur ce summary, on va indiquer dans les balises summary, alors pour le générer, on va simplement écrire dans Visual Studio 3 anti-slash et ça va automatiquement générer le summary associé à la méthode. Donc, on va pouvoir mettre à l'intérieur ce que fait la méthode, donc une explication. On va pouvoir indiquer les paramètres de retour et s'il y a des paramètres d'entrée, on va pouvoir indiquer également à quoi ils servent. Une fois que ça c'est fait, dans notre classe programme, il va falloir qu'on aille activer swagger. Donc là encore, c'est déjà fait normalement lorsque vous créez votre API avec .NET 6. Ici, donc, on va avoir builder.service.add swaggergen. Donc, par défaut, lorsque vous allez créer votre API avec .NET 6, il y aura simplement cette déclaration-là sans paramètres à l'intérieur. Mais vous avez la possibilité de venir configurer, de venir personnaliser la présentation de swagger avec des informations. Par exemple, ici, on va pouvoir indiquer quelle est la version de notre application en mettant un titre. Ici, j'ai mis 1.0. On va pouvoir ensuite définir des informations OpenAPI. Là, pour ça, on va mettre le titre de notre API, on va mettre sa description, sa version. On va pouvoir indiquer des coordonnées de contact d'une personne et on va pouvoir ensuite indiquer à quel emplacement se trouve le fichier XML qu'on va utiliser comme référence pour générer les informations des actions d'API. Ensuite, dans la deuxième partie de notre classe programme, on va activer swagger, on va activer le middleware swagger en utilisant app.use swagger et app.use swagger UI. Dans ce swagger UI, on va venir lui préciser l'emplacement de la documentation swagger, le titre, et on va indiquer à quelle URL est accessible swagger. Ici, string.empty, ce qui veut dire que swagger va être accessible directement à la racine de l'application, à la racine de l'API. Une fois qu'on a fait ça, swagger est activé et tout est automatiquement pris en charge. Donc ici, on se retrouve dans mon API que j'ai créé juste avant. Je peux constater que j'ai bien les déclarations ici add swagger gen et ici les use swagger et app.use swagger UI. On voit qu'automatiquement, .NET les a mis dans un if app.environment is development. Ça, ça permet pour des raisons de sécurité d'activer swagger uniquement si on est dans un environnement de développement et que ça ne se retrouve pas en production. Moi, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais aller sur mon projet et je vais vérifier que le paquet que j'ai bien installé. Voilà, swagger.aspnetcore. Il me propose une mise à jour. Tant qu'à faire, je vais la faire. Voilà, comme ça, on part sur des bonnes bases. Ensuite, sur mon projet, je vais aller faire clic droit, propriété et je vais aller activer les commentaires XML. Donc, je vais dans build, sortie et ici, fichier de documentation, je vais cocher et je vais indiquer swagger.xml. J'aurais pu mettre ce que je veux. Ici, je mets swagger.xml. On va voir que si je régénère la solution, je vais voir apparaître ici, voilà, un fichier swagger.xml. Si je regarde à l'intérieur, je vois qu'il est vide, j'ai rien et pour cause, je n'ai aucun commentaire XML dans mon code. Donc, la deuxième chose que je vais faire ici avant de configurer swagger, c'est que je vais aller dans le contrôleur que j'ai créé tout à l'heure et ici, je vais venir ajouter une documentation. Je rajoute mes trois anti-slash, ça me génère mon summary et je vais indiquer contrôleur de test. Ici, au-dessus de ma méthode, je vais mettre un summary également. On voit qu'il m'a bien généré à la fois les balises summary, la balise param pour dire bonjour. Nom à qui dire bonjour. Retourne, bonjour, suivi du nom de la personne. Voilà, là, je me retrouve avec des commentaires. Si je régénère ma solution, je vais pouvoir retourner voir dans le fichier XML et je vois que cette fois, j'ai bien du contenu. J'ai bien des membres. Parmi ces membres, j'ai bien api.contrôleur.testcontrôleur qui est donc mon contrôleur en lui-même avec le summary contrôleur de test. J'ai également un autre membre, api.contrôleur.testcontrôleur.get system.string. Donc ça, c'est la signature de ma méthode et j'ai bien le summary que j'ai saisi qui se retrouve ici. Maintenant, je vais dire à Swagger d'utiliser ces commentaires pour générer la documentation. Donc je vais venir ici et déjà ici, je vais venir configurer Swagger. Donc là, je vais venir faire ça et je vais dire ici, c.swagger.doc. Je vais lui donner un nom, je vais l'appeler V1 et je vais dire new open api info. Alors pour simplifier ça, je vais peut-être retirer cette partie-là et préférer faire un using. Et donc sur ce new api info, je vais venir lui dire le titre de mon API, démonstration web API. Ensuite, je vais venir lui dire que la description de mon API, c'est API de démonstration de la création d'une web API. Je vais mettre des informations de contact ici, new open api contact avec le nom et l'email où je vais dire contact arrobas email.fr. Voilà pour cette partie-là. Et maintenant, je vais aller lui dire d'utiliser mon fichier XML pour générer la documentation Swagger. Pour ça, je vais déjà récupérer le pass de ma documentation XML. XML pass égale pass point combine. Donc là, ça va être pour combiner deux morceaux de pass directement. Je vais lui dire app context point base directory. Et ici, je vais lui dire que mon fichier s'appelle Swagger.xml. Voilà. Et ça, je vais venir simplement dire ici à Swagger, include XML comment et entre parenthèses, je vais lui dire les commentaires XML, ils se retrouvent à cet endroit-là. Voilà. Maintenant, je vais aller personnaliser un petit peu l'interface utilisateur de Swagger. Et donc ici, je vais faire la même chose. Je vais lui remettre ça et je vais dire ici que le Swagger endpoint, c'est slash Swagger slash V1 slash Swagger point JSON et que le titre que je veux donner à ça, c'est Demo API. Ensuite, je vais lui dire ici simplement que le root préfixe, eh bien, c'est string point empty. Et voilà. Maintenant, si je lance mon API, donc on voit qu'il a essayé de me rediriger vers Swagger slash index point HTML. Alors ça, simplement, c'est parce que dans mon projet, la page de démarrage ici, la page de démarrage elle doit être définie sur Swagger. Donc là, je vais enlever ça, je ferme et je relance. Cette fois, j'arrive bien sur Swagger. On voit qu'il a bien pris le titre démonstration web API. Si je regarde, c'est bien ce que j'ai saisi derrière, démonstration web API. Il a bien pris la description que je lui ai donnée, API de démonstration de la création d'une web API. Voilà. Les informations de contact, il marque bien contact Christophe Agem. Si je passe ma souris dessus, je vois en bas mail to contact contact.email.fr J'ai mon contrôleur de test ici avec l'action à l'intérieur et je vois ici action pour dire bonjour qui correspond bien à ce que j'ai mis au-dessus de ma méthode. Si je clique, ici, il me dit que le premier paramètre c'est bien nom à qui dire bonjour et donc ici, je peux tester directement cette action. Donc si je mets Christophe execute, on voit que la réponse qui m'est envoyée, donc on met ici une démonstration de curl, curl qui est un utilitaire qui permet d'interroger les API. On voit la requête HTTP, on voit l'URL ici, donc je pourrais appeler cette URL directement et on voit le résultat de cet appel. J'ai un code retour 200, donc de succès, qui me dit bonjour Christophe et il m'indique ici les headers qui ont été renvoyés par l'API. Donc voilà comment documenter son API avec Swagger. On a vu comment ajouter de la documentation avec Swagger sur notre API mais maintenant si on souhaite interroger notre API depuis une application cliente qui s'exécute dans un navigateur, on va être face à une difficulté. Cette difficulté, c'est que depuis quelques années, les navigateurs intègrent une sécurité qui s'appelle Same Origin qui empêche une application qui s'exécute dans le navigateur d'interroger des ressources qui se situent sur un domaine différent que celui qui a généré la requête. C'est ce qu'on appelle la stratégie Same Origin. CORS, Cross Origin Resource Sharing va permettre d'assouplir cette stratégie Same Origin des navigateurs pour autoriser certaines demandes Cross Origin. On considère que deux URL ont la même origine si elles ont des schémas, des hôtes et des ports identiques. Par exemple, si je prends ces deux URL, elles ont le même schéma, HTTPS, le même hôte, www.monsite.fr et le même port, le port 80 qui est implicite. En revanche, si je prends ces autres URL, elles n'ont pas la même origine. La première, HTTPS, monsite.fr n'a pas le même hôte, c'est pas www.monsite.fr La deuxième, HTTP, www.monsite.fr cette fois-ci est en HTTP et non en HTTPS. La troisième, HTTPS, www.monsite.com c'est pas le même hôte, c'est du .com et pas du .fr. Et enfin, la dernière, HTTPS, www.monsite.fr 80.80 ce n'est pas le même port, ce n'est pas le port 80, donc ce sont des origines différentes. Donc on voit ici que des URL qui pourraient sembler similaires sont en fait des URL qui sont considérées comme des origines différentes. Ce que ça pose comme problème, c'est qu'admettons que j'ai mon site qui s'appelle https 2.1 slash slash 3.w. monsite.fr qui souhaite interroger https api.monsite.fr et bien je ne pourrais pas le faire parce que je serais bloqué par la stratégie du navigateur. Pour pallier à ça, donc on va implémenter CORS. Il y a deux manières d'implémenter CORS. Soit on passe par un middleware dans la classe Programme ou soit on va passer par des attributs EnableCore directement sur les contrôleurs et les actions. Avec la première façon de faire, on va ajouter un nom à notre stratégie, on va lui donner un nom, puis ensuite, on va l'ajouter en tant que service dans notre classe Programme.cs. On va faire builder.service.addCores et on va lui passer en paramètres la stratégie qu'on souhaite appliquer. Donc ici, on va lui donner un nom et on va indiquer les paramètres de cette stratégie. Ici, je vais autoriser l'origine https3w.monsite.fr. Ensuite, un peu plus loin, je vais venir dire que je souhaite utiliser CORS dans le pipeline HTTP en appliquant donc ma stratégie. Voilà comment activer CORS d'un point de vue middleware. Donc, un premier élément qui va décrire notre stratégie et un deuxième élément qui va permettre de l'appliquer. La deuxième manière de faire, c'est de passer par des data annotations, par des attributs. Ici, je vais avoir mon menu contrôleur qui va permettre de renvoyer le menu de mon application. Mais en fonction de où je vais l'interroger, je devrais sélectionner une stratégie différente. Dans le premier cas, je veux retourner le menu de mon interface d'administration. Pour ça, je vais ajouter CORS et je peux préciser avec Enable CORS, je peux préciser le nom de la stratégie que j'aurais définie dans ma classe programme. Je pourrais procéder de la même manière avec une deuxième stratégie pour une autre action. Mais une autre manière de faire, c'est de préciser directement ce que j'autorise dans l'attribut Enable CORS. Ici, je peux lui préciser que j'autorise l'origine HTTPS3W.monSite.fr avec n'importe quel header et uniquement pour les méthodes GET. Si je souhaite consommer mon API en C-Charme, je vais pouvoir procéder de cette manière-là. Je vais définir une variable qui va contenir mon URL et ensuite, une action, par exemple, GETMenu. Pour appeler cette action GETMenu, je vais définir ma liste des menus et puis je vais utiliser la classe HTTPClient. Dans cette classe HTTPClient, je vais lui passer en paramètre l'URL de base de mon API. Donc, l'URL de mon API, celle qui ne change pas. Ensuite, sur cette variable HTTPClient, je vais simplement appeler soit la méthode GETASync, POST, PUT, DELETE, PATCH, etc. Ici, par exemple, je vais appeler un GET et je vais lui passer en paramètre l'URL que je souhaite appeler sur mon API donc qui va venir se concaténer à l'URL de base que j'ai précisé dans la déclaration de la classe HTTPClient. Je vais pouvoir ensuite faire un response.content.read as stringASync puisque ici, je vais récupérer une chaîne de caractère qui contient mon menu et je vais avoir la possibilité de désérialiser l'objet que j'ai reçu en utilisant JSONConvert.deserializeObject et en lui disant que je vais récupérer une liste de string et je vais lui passer en paramètre le flux JSON que j'ai reçu de mon readAsStringASync et ainsi, j'ai appelé mon API et je peux récupérer ma liste de menu. Si je souhaite appeler cette même API en JavaScript, je vais pouvoir le faire de cette manière-là. Je vais toujours déclarer une variable URL, je vais déclarer un tableau de menu et je vais utiliser l'API Fetch de JavaScript. Pour ça, je vais lui passer donc mon URL suivi de mon slash administration et je vais lui préciser que c'est une méthode gate, je vais préciser en header que j'accepte le JSON et que j'envoie moi du JSON également. Je vais donc récupérer le contenu de ma réponse que je vais transformer en JSON et ce JSON, je vais ensuite l'attribuer à ma variable menu et en cas d'erreur, je peux afficher directement impossible de récupérer les menus. Voilà, c'est tout pour ce chapitre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre et on se retrouve pour un prochain chapitre bonus.